La situation reste critique dans la région Rhône-Alpes. Retrouvons à Lyon, Françoise Vallée et Jean-Claude Martin. Toute la nuit, toute la journée, la pluie est tombée sans cesse sur la région, déjà gorgée d'eau. A Lyon, le Rhône et la Saône ont largement dépassé leur côte d'alerte. Des centaines de voitures ont été évacuées ou déviées à cause des inondations. La circulation est très difficile. Depuis deux jours, les secours essaient de remettre à flot cette barge venue s'encastrer dans un pont du centre-ville. Impossible avec un tel débit. Vous voyez le courant, il apporte quelque chose comme 150 tonnes de poussée. La barge par elle-même doit faire 80 tonnes. Si bien que les moyens que nous, sapeurs-pompiers, nous pourrions avoir ne sont pas en commune mesure avec l'événement. Cette nuit encore, l'alerte maximum est maintenue. Tout le dispositif de sécurité reste en place. Les prévisions ne sont pas des plus optimistes. L'évolution, c'est l'accrue. C'est le risque, c'est la montée des eaux qui progressivement continue. Surtout sur la Saône, le Rhône est légèrement stabilisé. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons une vigilance constante. Vigilance dans toute la région, effectivement. Après une petite accalmie en fin de soirée, les pluies viennent de reprendre. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons une vigilance constante.